...du débat constructif, débat républicain, et vous avez raison de nous choisir en ce moment pour ce numéro. Merci de nous faire confiance. Dialogue, consultation, élection, ces concepts sont sur les lèvres des plusieurs Congolais, même de tous ceux qui s'intéressent à ce pays au cœur de l'Afrique. Le président de la République a débuté depuis le début de la semaine des consultations avec toutes les forces du pays, en commençant par les chefs religieux et puis les politiques. Vous avez suivi beaucoup de réactions. La dernière en date, le secrétaire d'État américain, le secrétaire d'État adjoint à la démocratie et aux droits humains, en conférence de presse hier à Kinshasa, a appelé justement toutes les forces politiques et sociales de la RDC à prendre part au dialogue en gestation pour le bien de tous, a-t-il déclaré, à l'intention sans doute des réticents comme l'UNC. David El Camere, représenté sur ce plateau par le porte-parole de ce parti, et si les États-Unis disent avoir une petite idée à ce sujet, le dialogue devrait se concentrer sur des questions électorales. Fumontoto, géniteur de la troisième voie, Basanga, il est très connu, on n'a plus à le présenter abondamment, Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle, et l'autre, c'est Julino McEnelé, porte-parole de l'UNC, il est député provincial, élu de Kinshasa. Bienvenue à tous. On ouvre ce débat avec l'UNC. L'interpellation, plutôt l'appel des États-Unis par le secrétaire d'État adjoint à la démocratie et aux droits humains, Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça nous inspire le retour aux fondamentaux des instruments juridiques internationaux, les deux, l'accord cadre de la Dissabéba et la résolution 2098, qui ont été à la base du dialogue, finalement, consacré par la communauté internationale. Je dois rappeler ici que le ministre américain a dit clairement qu'il n'est pas question, au cours de ce dialogue, de toucher aux échéances électorales et qu'il faut respecter les délais constitutionnels. Donc, c'est une position qui est la nôtre, c'est-à-dire, nous, nous ne pouvons imaginer le dialogue que conformément à l'accord cadre d'Addis-Abéba et la résolution 2098, et qu'à l'époque où nous exigions ces dialogues... Êtes-vous déjà pour le dialogue ? À l'époque où nous exigions ces dialogues, que ce soit à l'occasion des tournées de Vital Caméret et de Félix Tissé-Kédia en 2012, au siège de l'Union africaine, ou par la suite dans le plan de sortie de crise respective de Vital Caméret jusqu'en 1992, personne ne nous suivait. Et c'est seulement maintenant que, de haut mur, le pouvoir estime qu'il doit organiser le dialogue, alors que, pour lui, les concertations qu'il avait organisées, que nous prenions pour les congrès Péper-débis, constituaient effectivement ce dialogue-là. Eh bien, malheureusement, c'est trop tard pour lui, et nous n'allons pas lui servir de béquille. Voilà. Namoua Dansemi, ses déclarations à l'issue de l'entretien avec le chef de l'État, ça vous a fait un peu mal, l'UNC ? Parce que c'est quand même quelqu'un qui semble être proche de l'UNC. Oui, vous savez, je ne veux pas le citer personnellement, j'ai beaucoup d'égards pour sa personne, et de par notre culture commune, je ne veux pas le citer, mais bon, tout ce que vous pourriez constater, qu'en fait, d'opposition, ce qu'on reçoit, c'est quand même un peu des marginaux, c'est-à-dire que ce sont pour la plupart des partis qui n'ont pas dépassé le cap de deux députés. Et donc, soit zéro député, soit un ou deux députés, je ne dis pas que ce n'est pas grand-chose, mais par rapport à ce qui reste, savoir l'UDPS, l'UNC, le MLC, le CID, le FONUS, etc., etc., je crois qu'il y a plus d'absents sur le plateau que de présents. – Voilà, l'UNC croit qu'il ne s'est pas isolé, qu'elle ne s'est pas isolée, on va revenir à vous. Papi Tamba, après les déclarations de toutes les forces, tous les leaders dans tous les domaines reçus par le président de la République, consultation présidentielle, vous avez un commentaire précis, et ces déclarations, apparemment, sont en train de vous inspirer quelque chose, vit-elle camarée, finalement, où l'UNC et ses alliés pourront rejoindre la table du dialogue au moment opportun. – Merci pour l'invitation. Vous savez, réfuser de servir des béquets à celui qui est en bonne santé ne le ferait qu'errir, ça ne ferait du mal à personne. – Je pense que j'ai espoir que nos amis vont finalement un jour comprendre que l'opposition s'est entrée dans les schémas républicains, non pas dans la dissidence. Ce qui est étonnant, M. Fabien, pourquoi dans ce pays, à chaque fois que nous voulions parler de dialogue, à chaque fois que nous voulons parler de concertation, à chaque fois que nous voulons parler d'un cadre où les hommes politiques peuvent se retrouver pour parler du pays, « Il faut toujours que nos amis les ramènent si la personne de Joseph Kabil a aidé son pouvoir. » Cette hantise-là commence un peu à… Ça commence à laisser quelques questions sans réponse. C'est là que nous ne comprenons pas. M. Fabien, nous sommes l'un des rares pays au monde qui va organiser pas moins de sept scrutins électoraux dans une période relativement courte. Les premiers actes à poser, les premiers déjà, ne fait même pas l'union de l'opposition. Les dépôts des candidatifs pour les élections provinciales, il y a un certain nombre des plateformes politiques, l'opposition par exemple, qui ont tout simplement dit non à ces processus. Certains sont partis pour les déposer, mais quand ils sont à la télé, vous pouvez comprendre les arguments. Nous sommes qui, non pas aux premiers scrutins, mais aux premiers actes par rapport à ces calendriers électoraux. Les communiqués, les déclarations ne viennent pas de la majorité. Ça vient de l'autre côté. Le 21 avril, six jours après, les débuts des dépôts des candidatifs, vous pouvez déjà vous rappeler de les communiqués. Au début de ces dialogues, lorsque les dialogues, on devait envoyer, les chefs de l'État ont envoyé son émissaire, des gens se sont prononcés pour dire qu'ils étaient pour les dialogues en donnant des conditions. Libération des prisonniers politiques, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ils sont encore là pour se dédire. Et il faut voir si ces plateaux, comment est-ce qu'on a caressé les propos d'un Américain ? On a carrément caressé, mes chers amis. En 2006, vous avez fait le tour du monde. En 2011, vous avez fait le tour du monde. Parce que vous avez pensé, pas seulement que vous, avec vos amis, vous avez pensé que les pouvoirs devraient venir de ces côtés-là parce que le peuple congolais n'était pas nécessaire à être concilié. Il fallait d'abord aller ailleurs. Le chef de l'État ne vous a pas suivi. Il est resté dans son pays. Il vous a batti. Comprenez que les Congolais, aujourd'hui, ce peuple-là a besoin de sa fierté. Ce n'est pas une fierté pour un Congolais en 2015 de vous entendre dire qu'un Américain aurait donné des injonctions ou un Américain aurait insisté. Que vous parliez d'un avis qui peut être respectable. Vous savez, M. Giolino, l'honorable Giolino, comprenez une chose, c'est que vous connaissez mieux les problèmes de ces pays que n'importe quel autre Américain. Vous connaissez mieux les problèmes de ces pays que n'importe quel Américain. Permettez-moi de les répéter. Je ne les répéterai jamais assez. Vous pourriez parler des problèmes de ces pays mieux que n'importe quel autre Américain. C'est quoi cette tendance de croire qu'il faut se comporter comme si on devait lécher les propos de quelqu'un et à la fin penser que cette personne, c'est lui qui aurait le pouvoir à vous donner. Mais vous allez continuer à échouer dans cette démarche. Parce que le peuple comodé ne sera jamais d'accord avec vous avec cette manière de chercher toujours à brader indéfiniment notre souveraineté. M. Tambaï, une petite parenthèse. Les États-Unis, Washington, justement, insistent sur nos dialogues et selon lui, ce dialogue devrait se concentrer sur des questions électorales. Mais je viens de le dire... Je viens de le dire ici. C'est un avis qu'on ne peut qu'érecueillir des bonnes lois. Je viens de dire ici que les premiers processus posent un problème. Je viens de le dire. Faites-le tout. Par exemple, de certains candidats qui ont déposé le candidat à la CENI, de certains partis politiques allaient dans les États-majors, vous comprendrez déjà que le processus est mal engagé. Ça, nous ne devons pas avoir peur de le dire à la télé. Lorsque vous avez un dépôt des candidats à tir où la date initiale était prévue, les 5, les 5 et ramener au 25, 25 au 31, et les 31 jusqu'au 4, mais je peux vous apprendre, jusqu'au 4 juin, mais encore aujourd'hui, les 5 juin, on continue encore à enregistrer les gens. Pourquoi ? Parce que la CENI est en train de faire les travails et les travails qui devaient être son travail, mais aussi les travails d'identification. Ça dit, les amis ont écarté les chemins d'identification de la population, mais la CENI, aujourd'hui, est en train de le faire. Et voilà déjà le premier problème. Très bien. Nous allons nous apaisantir sur les différentes déclarations des personnalités qui ont été consultées par le président de la République cette semaine. Fumato Tobasanga, un mot sur ce qu'ils viennent de déclarer, mais on revient plus sur ces consultations. Vous avez la parole. Troisième voix, quel est votre commentaire ? Merci beaucoup. Je salue d'abord mon patron de la diaspora de Kinshasa de la province. Je suis serviteur du peuple, c'est-à-dire le peuple congolais, qui est mon patron. Je viens de comprendre que la solution des Congolais ne viendra que du Congo. Si l'officiel américain peut nous demander aujourd'hui d'aller au dialogue davantage, je comprends que nous avions tort de croire aux autres avant de croire à nous-mêmes. Pourquoi ? J'ai devant moi ici l'ordonnance portant création et convocation de concertation nationale le 26 juin 2013 par le président de la République. Et dans le préambit de cette ordonnance, je cite, vu la Constitution spécialement sans ses articles et ce soit le 69, 79, alinéa 3 et l'article 213, alinéa 1er, et l'article 215. Vu la résolution 2098, vu, vu, vu et l'accord cadre d'Isabéba. Et le jour où nous étions en train de conclure ou de clôturer les concertations nationales, j'ai vu la délégation de la communauté internationale qui a accepté qui a accepté que les concertations traduisaient les dialogues qui étaient dans la résolution 2098 et l'accord cadre d'Isabéba. Je suis au regret d'apprendre aujourd'hui que les Américains nous demandent à nouveau les dialogues. C'est étonnant. Mais j'affirme paradoxalement que la politique est dialogue, produit du dialogue et finalité du dialogue. On ne peut pas être politique ou refuser de dialoguer. Car dialoguer ne veut pas dire compromettre sa position. Dialoguer ne veut pas non plus dire simplement trouver solution mais aussi comprendre l'autre. Non. Même ces opposants qui disent qu'ils ne veulent pas le dialogue avec le régime en place, je pense qu'ils ignorent qu'en État ou parlement, majorité, minorité, on est en dialogue. En État, la CMI, majorité, opposition, on est en dialogue. Et si ça fait débat nous sommes en dialogue avec nos amis de la majorité. Est-ce que le fait est simple pour nous de dialoguer c'est une compromission de nos positions ? Non. Je ne doute pas non plus de la capacité d'écoute de Joseph Kabila de toujours tendre la main. Mais je vais poser des questions. Mais pourquoi n'a-t-il pas tendi la main aux opposants non armés entre 2006 et 2011 ? Histoire nous a été mis en face. Deuxième chose, je pose la question au chef de l'État. Que fait-il de ces déclarations lors de la clôture des concertations nationales ? Je cite « Métobique, les délégués aux concertations ont d'abord posé un diagnostic qui est complet de la situation du pays. » Page 2 du discours du chef de l'État lors de la clôture des concertations nationales. Deuxième parole, le président dit ceci. Mesdames et messieurs, quant à ces prix et à ces prix seulement, que grâce aux concertations nationales, demain sera différent d'aujourd'hui. Dès après, nous pouvons poser la question à notre patron qui est le peuple congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, il est meilleur qu'hier ? Troisième question que je pose au président de la République. Avant de nous convoquer pour ce dialogue, il y aura la mise sur le pied d'un comité de suivi qui sera placé sous la même co-présidence que les concertations nationales. Chaque année, il organisera un forum sur la cohésion nationale en fait d'examiner les conflits de toute nature opposant les Congolaises et Congolaises et de recommander les actions spécifiques à mener pour pacifier le cœur et les esprits. président de la République. Parce que vous avez les fonctions de l'État, si vous nous appelez, nous allons répondre. Mais ne pensez pas que si nous répondons, nous acceptons votre approche. La question de savoir à quoi beau d'avoir des concertations, des dialogues lorsque le président de la République ne donne pas respect à sa parole. Quelle moralité il est en train d'imposer ? Et là, je reprends encore sa phrase. Ici, encore, c'est le chef de l'État qui dit qu'il, peu importe sa pertinence, la capacité, la capacité d'une recommandation consiste à être pratiquée. C'est lui qui dit sa mise en œuvre. Je cite sa phrase pour que vous me fassiez ça, je vous dis que j'ai commenté. Je voudrais rappeler à ce dernier, c'est-à-dire le délégué, que quelque pertinente que soit une recommandation, sa capacité contributive à la transformation de la société est en fonction de sa mise en œuvre. M. le Président, dans l'article 12 de cette ordonnance que vous avez prise pour convoquer les consultations, vous avez dit qu'à la fin des consultations, les délégués aux consultations vous donnent les recommandations que vous a indossées devant l'opinion nationale et internationale. Qu'avez-vous fait de plus de 700 recommandations des consultations nationales avant de nous convoquer à un nouveau forum ? De deux. S'il vous plaît, M. le Président. Ce sont des questions que vous posez au Président. Depuis que je me suis mis à écouter ceux qui sortent de l'audience du chef de l'État, je n'ai pas encore jusqu'à aujourd'hui saisi l'objet de ce prétendu dialogue. Je ne sais pas tous nous suivons. Je vois les politiciens sortir dire le dialogue est bon. Mais dialogue entre qui ? Autour de quoi ? Pour quelle finalité ? Moi, je n'ai pas encore saisi. Comment vous saurez nous poser la question de dire oui ou non ? On ne connaît pas c'est quoi le dialogue autour de quoi ? Troisième élément, M. le journaliste. Qu'est-ce qui est spécifique et qui serait l'objet de ce dialogue qui n'a pas été dit aux consultations, qui n'est pas dit dans la Constitution et qui n'est pas dit dans l'accord de bonne conduite que Joseph Kabine et sa majorité n'ont jamais respecté ? C'est ça la question. Et dans quelle école on équilibre ? La majorité s'est convertie pour nous convaincre cette fois-ci. Mais ce n'est pas moi qui ne le dis pas. On équilibre, monsieur. Voilà. Si c'est vous, le premier ministre. Fumutoto, le respect des règles du jeu. Le respect, le respect des règles du jeu. Pour équilibrer. Papi Tamba, est-ce que vous avez une réaction ? Je vous ai vu, vous en pressez. Alors que Fumutoto posait des questions au chef de l'État justement en évaluant ce que nous avons appelé les recommandations des concertations nationales ? Fumutoto a le droit de poser les questions à son chef de l'État. C'est son président. Il a le droit de les faire. Le seul problème, c'est quoi ? C'est quand nous sommes sur les plateaux, il nous implique. Nous sommes concernés et quand nous sommes concernés, nous pouvons apporter notre contribution. Ce qui rend les choses difficiles dans ces pays, monsieur Fumutoto, c'est vous, dans l'opposition, cette absence de visibilité et de cohérence. hier, fisticé, parce que vous avez pris part aux concertations nationales, par nos amis de l'INC. Plusieurs fois, nous avons été sur les plateaux, vous savez ce qui a été dit sur vous. Vous étiez une partie de l'opposition qui avait accompagné les concertations. Aujourd'hui, certains qui hier avaient fisticé les concertations, acceptent les dialogues et fisticés par ceux-là qui étaient aux concertations. face à cette contradiction permanente à laquelle vous nous imposez quand on est chef de l'État garant des institutions et garant de la nation. On n'est pas qu'à l'écoute d'une partie des gens qui vous accompagnent. On est aussi à l'écoute de tout le monde. Parce que je vais vous dire une chose. C'est que parmi les gens qui sont les chefs de l'État qui peut-être pèsent, je ne dirais pas qui peut-être pèsent, mais qui pèsent, qui peuvent recevoir aujourd'hui, nous sommes encore au niveau des contacts. Ces gens-là, hier, n'étaient pas aux concertations. Si vous pensez maintenant qu'il faut limiter la vie de la nation par les concertations et que nous avons pondu 600 résolutions et ne voulait pas reconnaître qu'il y a déjà un début de réalisation de certaines de ces recommandations, vous oubliez même certaines choses aujourd'hui où il y a des actes et des nominations qui montrent que nous sommes dans ce schéma. Et parce que les dialogues viendraient maintenant enfreindre ou viendraient éteindre ce processus, là ça me tombe de vous, M. Fumutoto. Donc disons maintenant que les dialogues vont éteindre tous les actes, en tout cas réglementaires, qui ont été pris dans ces pays pour dire que les dialogues deviendra un nouveau format de gestion des pouvoirs. Ce qui n'est pas le cas. Qui vous dit que les dialogues viennent éteindre les résolutions de concertation et que les résolutions de concertation ne vont plus suivre leurs cours ? C'est quoi votre inquiétude ? Votre inquiétude sur l'opposition républicaine, c'est quoi ? C'est de savoir qu'aujourd'hui vous avez des poids lourds qui peuvent venir au dialogue qui risquaient de vous voler la vedette ? C'est quoi cette manière de chercher à distraire les peuples congolais ? Soyons logiques et cohérents envers nous-mêmes et nous éviterons de poser des questions au président de la République. Nous réfléchirons nous-mêmes. Vous devez vous dire au sein de l'opposition « Allez vous concerter. » Pondez-nous des positions communes. Même si vous n'êtes pas en mesure de nous présenter un candidat commun, mais pondez-nous des positions communes. Je soucie de ces plateaux s'il y avait quelqu'un d'autre de la majorité, on aurait eu la même position. S'il y a des petits problèmes entre nous et dans la majorité, ça trouve des solutions au sein de la majorité et un jour nous sortons avec cette position. Mais vous êtes deux. Et je suis persuadé entre vous qui dites que j'étais en consultation, je n'ai pas accepté le dialogue. Et Djoredouma, qui est le porte-porte de l'INC, qui dit « Je suis contre les consultations et je n'irai pas au dialogue. » Vous êtes déjà en contradiction. Et si vous servez ça à qui ? Au peuple congolais et vous pensez que ce peuple-là vous appuie avec ce genre de contradictions. Donc, M. Fumutoto, je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'opposition puisse au moins nous dire quelle peut être sa ligne par rapport et aux consultations et aux dialogues. Vous l'aviez dit et je suis d'accord avec vous qui n'est pas dialoguer en politique et criminelle. En quoi est-ce que dialoguer en politique va éteindre toutes les actions en cours ? Vous allez dialoguer autour de quoi ? Parce que les États-Unis vous imposent ce dialogue des vrais ceux concentrés sur des questions électorales. Je n'aime pas trop ces mots-là. Vous allez recadrer quoi exactement ? Je n'aime pas ces mots-là. C'est une imposition de vrai. Je n'aime pas ces mots-là. Les États-Unis peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous dis ceci. c'est lui qui le dit ne connaît pas les problèmes congolais mieux que Fumutu et Djonioma qui est le père qui le connaît mieux que moi. Donc moi, je suivrai beaucoup plus la voie de la raison où le Congo sera gagnant. C'est ce que je suivrai. Alors, aujourd'hui, nous avons un problème qui est très sérieux au niveau de notre pays. Nous devons savoir que les processus électoraux sont déjà entachés des problèmes de fonds qui essaient de diviser la classe politique. Je pense qu'un dialogue nous permettrait de la saignir. Et ça, qu'un Américain vienne le dire ou qu'il ne vienne pas le dire, je pense qu'en temps que les Congolais nous seront en mesure de trouver la solution. M. Mackay, l'élément parle de l'UNC. Oui, je suis un peu abasourdi par ce que je viens d'entendre. Je passe sous silence l'affaire du schéma de dissidence qui ne pourrait intéresser que les membres du parti présidentiel qui doivent régler des comptes avec leur G7, les Kamita, tous les les Ndundu, les Lumbi, les Kyungu et les consorts. S'agissant de dissidence, je crois que c'est par là qu'il faut aller chercher. S'agissant de la hantise à propos de la personne du président Kabila, mais je l'ai toujours dit, chat et chaudé craint l'eau froide. Mais écoutez, et comme dirait encore l'autre, je vais prendre aussi des exemples métaphoriques comme mon ami Fumutoto, lui, il l'a dit en Lingala, mais je crois que c'est un musicien aussi qui disait que l'homme prudent voit le mal de loin. Mais nous sommes prudents, nous sommes devenus encore plus prudents. Nous avons vu cette majorité tenter de modifier la constitution pour pérenniser leur pouvoir. Et M. Papi Tamba qui est ici, il était devant moi sur les plateaux de télévision où il disait que le peuple peut défaire ce qu'il a fait. Et nous prendrons cette proposition, nous l'amènerons devant le souverain primaire pour que la constitution soit changée. Depuis lors, il n'en parle plus. Et si vous voulez savoir pourquoi, demandez à la période allant du 19 janvier jusqu'au 26 janvier. Et s'agissant par ailleurs, de cette hantise sur la personne du président Kabila, nous savions qu'ils ont voulu modifier la constitution et les turiféraires de cette majorité... Pourquoi vous nous ramenez à cette histoire qui est connue de tous ? C'est-à-dire que quand on parle de la hantise sur la personne du Kabila, en fait... C'est ça votre crainte d'aller au dialogue ? Vous êtes contre le dialogue ? Non, il n'y a pas que ça. Attendez, si vous voulez, je vais revenir sur le fond pour savoir pourquoi on ne veut pas y aller et qu'est-ce qu'on va se faire là. Je réponds d'abord à ce qu'il a affirmé ici. Donc nous avons dit que les mêmes qui ont fait un projet de loi portant révision de la constitution qu'ils ont déposé devant l'Assemblée pour qu'on modifia l'article 197 de la constitution qui prévoit l'élection des députés provinciaux au suffrage direct, ils voulaient en faire des violents ainsi ou récupérant ainsi les droits constitutionnels des citoyens de voter directement, eh bien les mêmes, nous les avons vus à l'œuvre. À l'époque, ils nous disaient une procédure d'intention jusqu'à ce que ce projet-là soit arrivé devant l'Assemblée et établisse leur vraie volonté. Les mêmes ont voulu par les concertations bousiller cette constitution de la même façon et après, c'était le recensement comme préalable aux élections. L'histoire est très connue. Vous ne vous isolez pas vous. Non, 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 non. Parce que faites-nous gagner un peu de temps. Vous ne vous isolez pas vous aujourd'hui en refusant d'aller parler entre vos congolais. Quand on me parle de caresser les propos de l'américain, je rappelle que je réagissais aux propos du journaliste qui m'interrogeait là-dessus. En tout cas, je n'ai pas parlé d'un certain Louis Michel qui est très connu et dont les conseils étaient très appréciés quelque part. Je n'ai pas parlé de lui. Et s'agissant des problèmes du Congo qui sont connus mieux que par nous-mêmes, mais oui, nous les connaissons. C'est parce que nous les connaissons mieux et parce que nous savons que la résolution de ces problèmes peut poser problème que nous sommes devenus prudents. Dites-moi, M. Tapapitamba, aujourd'hui, le président de la République, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Les articles 69 et suivants lui donnent cette prérogative-là. C'est-à-dire, il doit assurer le bon fonctionnement des institutions, il doit veiller au respect de la Constitution. Mais quel est ce sénacle ? Quel est ce forum qui doit maintenant empiéter sur les prorogatives des institutions ? J'illustre cela. Le calendrier électoral, il est de la compétence de la CENI. Le vote de jeunes, c'est la CENI qui prive les jeunes et avec la complicité de la majorité présidentielle, qui prive les jeunes de leurs droits, les 18 à 22 ans, de leurs droits de voter. Et ça, ça relève de la CENI, commission électorale nationale indépendante. pour ce qui est du financement, c'est le gouvernement. Évidemment, le gouvernement est aux abois. Parce que quand vous pensez que tout l'argent, ça passe par les comptes secrets, comptes parallèles et au budget, il n'y a rien, ils sont aux abois. D'ailleurs, le Premier ministre l'a bien saisi, qui a dit au ministre surtout, arrêtez vos dépenses, contentez-vous des dépenses courantes. C'est moi qui ordonnance. Nous allons donc aux élections, à toutes les échanges électorales, dans ce climat, dans ce... dans ce... dans ce... dans ce... dans ce décor. Vous pensez que le pays ira très bien ? Il y a des gens qui plantent ce décor, monsieur. La majorité présidentielle est en train de planter ce décor pour rendre difficile l'organisation de ces élections. D'abord, en privant la CENI des moyens. Un qui se prévale d'être le gouvernement qui va faire 9 milliards de budget. Mais la Cour des comptes, chaque fois qu'ils disent 8 milliards et demi, j'ai pas fini, j'ai pas eu autant de temps que... S'il vous plaît. La Cour des comptes a démontré pour le budget 2013, 2012, 2013, qu'ils n'ont jamais dépassé 5 milliards alors qu'ils prévoyaient 8 milliards et demi. Là, 9 milliards, on n'atteindra même pas 5 milliards avec le gap qu'ils ont. Donc, je veux vous dire que quand vous prenez ces sujets, CENI et processus électoraux, c'est de la compétence de la CENI. Aucun dialogue ne peut infiler... On risque de vous répéter ce qu'on ne peut pas évoluer. Le gouvernement... Vous dites quelque chose ? Les finances, c'est... Les lois, c'est l'Assemblée. Alors, dites-moi, la guerre a béni, c'est l'armée. Changez les commandements comme le reclament les ecclésiastiques de là-bas. Dites-moi, comme Papi Tamba me dise, quel est le sujet qu'ils veulent mettre. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est l'imbroglio, découpage électoral plus calendrier, ça fait un cocktail explosif, ça perturbe les élections. Et d'ailleurs, c'est pour ça de nous voir déposer les candidatures. Pourquoi ? Parce que quand nous avons fait, nous à l'opposition, notre déclaration comme quoi nous n'irons pas aux élections si certains préalables n'étaient pas remplis, eh bien, ils voulaient sauter là-dessus et dire, nous allons vous prendre au dépourvu, c'est-à-dire, vous serez forclos si vous ne déposez pas vos candidatures et nous organiserons nos élections. Malheur, on l'a pris parce que nous avons estimé que nous ne voulions pas être pris au piège, nous avons déposé nos candidatures, cela ne nous empêche pas le moment venu. si les préalables exposés ne sont pas rencontrés, de faire comme nous l'avons fait dans notre déclaration. Jolino Makelele, très bien, porte-parole de l'UNC, Fumoto-Toto, vous avez suivi les deux. Assez rapidement, une réaction, troisième voie ou opposition républicaine ? Écoutez, je ne suis pas les porte-parole de l'opposition républicaine. Je suis les porte-parole de la troisième voie et j'engage la troisième voie dans mes positions. Très bien. S'il y a contradiction à assumer, Fafri Samba, faites-la contre la troisième voie. C'est clair. Mais réfléchissons ensemble. Papi Tam. Si l'opposition républicaine a peur d'aller au dialogue parce qu'il va perdre le poids ou la place qu'il a est là au profit des poids lourds. Mais pourquoi les poids lourds ne veulent pas aller au dialogue ? Ils ont perdu le poids. de votre mensonge et manque du sourire dans les questions de l'État. Là, Jolino ne va pas me contredire. Ça, c'est la première chose. Votre raisonnement n'est pas fondé. Deuxième chose, moi, je ne suis pas au gouvernement. Je vais encore vous affirmer une chose au papier de tambour. Avec Jolino, on a des contradictions. Pourquoi ? Parce qu'il est de la social-démocratie et que moi, je suis de la troisième voie. Moi, sur ce plateau, ce soir, on ne s'est pas contredi. Pas d'attaque personnelle. Non, non, parce qu'il a dit qu'il y a des contradictions contre moi et lui. Pas d'attaque personnelle. Je voudrais encore vous affirmer que la démocratie n'est pas un mot d'ordre de poids lourd sur les petits poids lourds ou sur les poids légers. La démocratie est un espace de liberté qui protège aussi les minorités ou les petits. Et que ceux qui sont poids lourds selon vous aujourd'hui ne l'étaient pas hier. Ce n'est pas le travail qui sont devenus forts. Et nous, vous ne nous privez pas la possibilité de devenir grands parce que c'est le peuple qui choisit et qui élève. La troisième voie n'est pas opposée au dialogue ni au consul. Non, mais on ne peut pas être pour ou contre quelque chose dont le contenu n'est pas connu que Papi Tamba nous dise et dise au peuple qu'on est notre chef. Aujourd'hui, les dialogues autour de quoi ? C'était des questions que j'ai posées au président de la République et comme il est notre président de la République, il répondait à des questions qui ne les concernaient pas. Je ne pose pas à Kabir les questions en tant que autorités morales de la majorité. A qui lui tord de réagir ? Je lui pose des questions en tant que institution ou animateur de l'institution président de la République. Je ne vois pas quelqu'un d'autre qui a qualité de répondre si ce n'est que lui-même qui a ses prérogatives. On est venu. Très étonné, la confusion entre l'institution présidée et la majorité lui répond parce qu'il ne porte pas du chef de l'État. Je voudrais encore affirmer une chose. Le climat apaisé, Jolino l'a dit, nous avons signé les codes de bonne conduite, nous avons notre constitution, mais dites-moi, la majorité au pouvoir ne respecte pas la constitution et ne respecte pas les codes de bonne conduite. Mais qui était le premier à violer les codes de bonne conduite et la loi électorale dans les élections de la fois passées ? C'était M. Kabila et sa majorité. Alors, ces dialogues-là nous donnent quelles garanties aujourd'hui que même si nous nous convenons sur les matières, ils vont les respecter. De deux, aux concertations nationales. On sait qu'il concerne le climat apaisé avant, pendant, après les élections. Mais il y a une recommandation qui disait qu'il fallait une administration électorale concerter non seulement entre les délégués aux concertations, mais aussi avec d'autres Congolais qui n'ont pas accepté les concertations. Qu'avez-vous fait de cette recommandation ? Le dialogue, nous le voulons. Mais si nous le voulons, nous devons connaître les sujets. Que le président de la République nous dise d'abord les dialogues autour de quoi. On sait qu'il concerne le climat apaisé. Un député de la majorité, je crois Jacques Mouka, l'ADPPRD, il a parlé de la révision de la loi potentielle de l'opposition pour parler du statut de la protection du meilleur de la perdure de l'élection présidentielle. Une bonne initiative. Qu'est-ce que la majorité a fait de cette proposition ne fait qu'en termes de la production de loi ? Aux concertations nationales, nous avions un groupe thématique qu'on avait appelé la décentralisation. L'ancien premier ministre Mouzut revenu sur la RDC un État sans province. Ça veut dire qu'on va aller au découpage en fouillant la décentralisation parce qu'on a révisé la constitution en redonnant au président de la République le pouvoir de relever les gouvernements de la province de leur fonction. On va aller au découpage alors qu'on est dans la centralisation du pouvoir. aujourd'hui, nous sommes le 5 juin alors que la loi relative aux finances publiques dit qu'au plus tard, le 31 mai, l'État doit avoir son budget. Malgré la réplique de Mouzut sur l'État sans budget, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Vous voyez un régime qui marche sur les lois de la République qui n'a pas peur et vous continuez à faire confiance à ce régime dans les dialogues. Nous voulons les dialogues, Papi Tamba. Dites-nous tout de quoi. C'est vous... Maintenant, cette question lui est destinée. C'est parce que quand je continuerai à parler, il va dire comment nous poser. Papi Tamba, une réaction, il vous pose quand même une question. Bon, j'aime bien Fumutoto. Il peut jouer le journaliste par moment. Non, j'aime bien Fumutoto. Dernièrement, je lui ai dit qu'en temps que je vous mets la liste, je ne pense pas qu'il serait bon parce qu'il serait très partisan. Fumutoto, ne nous... ne demandez pas de débattre avec nos sigles à télé si on doit vous suivre et poser des questions au président de la République sans qu'on se sente concerné. En quoi est-ce ça peut vous gêner vos questions ? Je ne les ai pas. Vous savez, si les chefs de l'État suivent cette émission, ils récupèrent vos questions. En quoi est-ce que maintenant nous ne devons pas nous sentir concernés signe les plateaux ? Et je pense que vous l'avez dit au débit que parce que vous l'avez posé dans une émission où je suis obligé de débattre avec vous, je peux au moins me saisir de ces problèmes pour vous apporter un élément de réponse. Appelez-vous, vous n'êtes pas le parlement du chef de l'État. Continuez à votre contraignement. Comprenez une chose. Non, mais c'est Fabien. Je ne vous laisserai pas dire ça. Je dis, vous ne l'êtes pas facile. La personne que vous avez... Non, il l'a dit mais pas avec raison. Sur le plateau, j'ai débat avec Fumutoto. Fumutoto parle d'une matière dont je devais maintenant moi-même dire que cette matière-là, c'est une matière avec laquelle je ne pouvais pas débattre avec lui et que je devais débattre sur les autres matières. Alors, dans ces cas, j'aurais réagi sur quoi ? Parce que dans tout son exposé, il n'a même pas parlé des choses ou peut-être qu'il pouvait directement conseiller le débat. Il a posé des questions au président de la République. Alors, on passait directement le débat avec Jolino et vous ferez mieux de chercher une émission, vous payez à Télé 50 et cette émission, vous posez les questions au chef de l'État, vous ne me verrez pas interférer là-dessus ou essayez d'apporter quelques éléments de réponse. M. Fumutoto, je tiens encore à les répéter et là, je vais répondre à votre question, M. Fabien, après. Je tiens à les répéter que les deux amis ici sur le plateau, je les connais, plusieurs fois, je les ai eus au plateau, je les ai eus au computer et nous avons fait des débats ensemble. Pendant la concertation nationale, il y a notre ami Jolino Makele qui a appelé M. Fumutoto comme étant membre de la majorité. Et aujourd'hui, c'est que ces plateaux disent qu'ils sont d'accord. Non, Fumutoto a dit je suis pour les d'accords et plutôt pour les dialogues. Je vais juste comprendre les formats. Jolino Makele a dit je ne suis pas pour les dialogues. Alors, en quoi est-ce que vous serez d'accord ? En quoi ? Par cette phrase entre celui qui dit je suis pour les dialogues mais voici les conditions et celui qui dit pas de conditions je ne suis pas pour les dialogues. C'est quoi votre point d'accord ? Votre point de convergence. M. Fumutoto je vous l'ai dit une fois. Vous pouvez me répondre pour repasser la parole ? Non, mais permettez-moi je vais répondre. C'est moi qui parlez ? Non, c'est moi qui parlez. Vous, moi, je suis en train c'est pas vous qui parlez M. Fumutoto. Allez-y M. Tamba. C'est pas vous qui parlez. M. Tamba, allez-y. Au risque de me répéter au risque de me répéter je l'ai dit ici que les premiers processus je dis les tout premiers pour ceux qui concernent la matière électorale ce premier processus est déjà entaché de certains petits problèmes. j'ai parlé d'une date du 5 mai qui a été ramenée au 25 et du 25 au 31 les 31 jusqu'à aujourd'hui les 5 on parle encore de certaines opérations. Tout cela parce que la CENI je l'ai dit ici la CENI est en train de faire non pas seulement le travail d'enregistrer les candidats mais la CENI fait en même temps le travail d'identification. Il faut être candidat il faut être candidat par exemple pour savoir le nombre de renseignements que la CENI est en train de demander parce qu'ils n'ont pas de base de données d'identification et c'est ce qui est normal. Par rapport à tout cela et Jolino l'a dit ici il a fait un AV pour dire qu'ils sont partis déposer les candidats mais le moment ils peuvent révéler cette déclaration. Donc ça montre que nous sommes dans un processus incertain. Alors c'est maintenant je suis en train de vous répondre M. Fumutoto je ne sais pas si vous aimeriez peut-être avec la dictative d'esprit qui caractérise la troisième voie que je réponde avec vos mots et avec vos phrases. Je n'ai pas encore cette chance d'avoir la capacité de manier la langue de Voltaire comme vous. Donc souffrez au moins avec la faiblesse de mon langage que j'essaie de vous dire que même les Etats-Unis d'Amérique l'ont dit en appelant les amis que nous devons essayer de rendre plus clairs les enjeux pour les processus M. Makelelele M. Makelelele M. Makelele M. le Congo justement n'est pas une affaire seulement d'information politique vous avez suivi toutes les forces du moins celles reçues par le président de la République dans le cadre des consultations présidentielles sont favorables à ceux pour parler et vous serez absent vous le confirmez maintenant je dois vous dire d'abord qu'en ayant écouté Papy Tamba je suis en train de réaliser que leur projet funeste c'est à dire de bloquer le processus électoral en vue de nous amener vers le glissement du mandat présidentiel ce processus là il est effectivement en marche il est tout tout tueux tout tout beau tout gai à dire que la CENI n'arrive pas regardez les délais mais sans dire pourquoi la CENI n'y arrive pas donnez l'argent à la CENI vous avez donné combien vous voulez que je vous cite les chiffres monsieur Papy Tamba parce que nous on s'amuse pas à l'UNC on vient avec nos données si le document n'est pas prêt allez-y parce qu'on termine normalement j'ai les rapports de la Cour des Conflicts mais vous n'avez pas la page précise où il y a le rapport financier ce qui est vrai c'est que lorsque vous vous prétendez vous ne donnez pas l'argent ça c'est clair en fait vous voulez le chaos le processus le découpage électoral combiné avec des élections où la CENI n'arrive pas à réaliser ses contraintes ça c'est votre envie de quoi d'arriver à un dialogue à une transition etc. mais je vous l'ai dit tout à l'heure ce que les quinois appellent prise définition ça ne marchera pas cette fois-ci ça ne marchera pas parce que chat et chaudé craint l'eau froide alors je vous dis et je n'ai toujours pas des réponses là-dessus le président de la République il appelle les gens mais il ne dit pas pourquoi il les appelle il dit il veut vous entendre mais nous entendre nous nous avons fait un mémo c'est arrivé jusqu'à jusqu'à son bureau et qu'il nous dise lui qu'est-ce qu'il en pense on ne doit pas venir lui dire encore s'il vous plaît s'il vous plaît je termine je termine et donc je termine en disant que je termine je termine en disant ceci je m'adresse aux Congolais la majorité la majorité présidentielle et à commencer par le président de la République ne savent pas nous dire sur quoi peut reposer le dialogue je vous ai dit aucune aucune monsieur le journaliste vous venez de comprendre que du moins ce soir il n'y a pas eu contradiction entre moi et Jolino mais c'est plutôt Papi Tamba qui refusait de nous comprendre moi j'ai dit que je suis de la troisième voie la voie de la raison de la conscience et de la solidarité pour lutter le développement le dialogue est naturellement politique mais on ne peut pas dire oui ou non à un dialogue dont le contenu n'est pas connu vous vous répétez vous vous répétez je pense que c'est bien merci 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 Jolino d'être de partager avec nous sur ce sujet d'actualité et nous vous disons à vous merci de nous avoir suivis à très bientôt un autre numéro de Saffet Débat mais on continue ce débat dans nos couloirs dans nos salons respectifs au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada